En France, on compte plus de 10 millions d'aidants qui viennent en aide à des personnes âgées ou malades. Et nous serons avec la présidente de l'Association française des aidants pour vous éclairer sur tous les dispositifs qui existent. Et ça commence maintenant. Bonjour, bienvenue au Mac de la Santé. Je suis ravi de vous accueillir pour une heure d'informations médicales, de décryptage et de questions autour de la sexualité. Avec vous, Gilbert Boujaoudé, bonjour. Bonjour Jimmy, bonjour tout le monde. On va essayer de retrouver l'amour avec vous. Oui, pas avec moi, mais les célibataires seniors, on va donner des conseils, comment faire pour retrouver l'amour, les pièges à éviter, que ce soit sur le plan psychologique ou sur le plan pratique. Nordinata, vous serez attentif à cette question ? Toujours, j'ai appris un papier à crayon. Et avec vous, on va faire du sport notamment, ou plutôt de l'activité physique ? Exactement, on va voir comment on peut aider les aidants à pouvoir prévenir les maux qu'ils pourraient avoir sur leur plan de travail. Et puis avec vous, Rime, on parle d'alcool sans alcool. Mais oui, écoutez, vraiment un syndrome fascinant, avoir les symptômes de l'ivresse sans avoir bu une goutte et rassurez-vous, il y a des solutions quand même. Et puis c'est un syndrome, ce n'est pas une excuse. Et puis vous savez, nous parlons régulièrement des problèmes d'accès aux soins et des déserts médicaux. Mais aujourd'hui, nous voulions absolument mettre en avant cette initiative en Seine-Maritime, le Medicobus qui se déplace de village en village. Et c'est un véritable succès. Vous faites peut-être partie de ces 10 millions de Français qui sont ce qu'on appelle des aidants. Ou peut-être que vous-même, vous êtes aidé par un proche. Eh bien, nous répondrons à toutes vos questions sur le sujet et nous essaierons de vous aider. En attendant, on attend vos questions, témoignages, réactions par SMS au 41555 ou avec le hashtag Santé F5. Et pour l'heure, c'est le journal avec Emma Strac. Bonjour Emma. Bonjour Jimmy. Comment allez-vous ? Ça va bien, merci. Bonjour à tous. Comment permettre à tous les Français de se soigner ? Le chantier est immense. Le Premier ministre, Michel Barnier, se donne deux priorités. S'attaquer au fonctionnement de l'hôpital, mais aussi aux déserts médicaux. Et en la matière, l'objectif est double. Améliorer l'accès aux soins et pallier la pénurie de soignants. Alors, parmi les pistes sur la table, Michel Barnier prévoit une loi infirmière-infirmier visant à élargir leur domaine de compétences. Et pour en parler, nous recevons Sylvaine Mazière-Torrent, qui est la présidente nationale de l'Ordre des infirmiers. Bonjour et merci d'être parmi nous. Bonjour, merci de m'accueillir. On va revenir dans le détail des annonces, mais d'une façon générale, comment est-ce que vous accueillez justement ce discours du Premier ministre ? Ça va dans le bon sens ? Oui, tout à fait. C'est une loi qui est attendue par mes consoeurs et mes confrères depuis de longues années. Nous souhaitons voir notre profession rénovée. Nos textes sont anciens, ils datent de plus de 20 ans. Et nous avons besoin de mettre dans les textes ce que nous faisons déjà tous les jours et d'améliorer notre façon de prendre en charge les patients en améliorant nos compétences. Alors, depuis quelques années, il y a une nouvelle profession dans vos rangs, c'est celle d'IPA, infirmier en pratique avancée. L'IPA qui prend en charge les personnes atteintes de maladies chroniques, diabète, cancer, etc. Il y a des textes législatifs qui sont déjà en cours sur le sujet. Quand le Premier ministre parle d'élargir les compétences, ça concerne tous les infirmiers donc ? Exactement. Les infirmiers, nous sommes 640 000 en France. Nous intervenons quasiment dans tous les secteurs de la santé, pratiquement tout au long de la vie de nos concitoyens. à l'hôpital, en ville. Nous sommes la dernière profession à aller encore au domicile des patients les plus vulnérables tous les jours. Donc cette loi, elle est là pour renforcer le rôle des infirmiers dans le système de santé. Nous en sommes une partie prenante importante. Bien sûr, nous travaillons en collaboration avec les médecins, avec les autres paramédicaux, avec les pharmaciens. Mais l'infirmière, elle a une place à part. Elle est celle qui est au plus proche du domicile des patients et à l'hôpital également, au plus proche des patients hospitalisés. Sur les infirmiers et infirmières, il n'y a pas de médecine de ville, il n'y a pas de médecine à l'hôpital. Donc vous êtes un maillon indispensable. Et l'idée, c'est de renforcer vos compétences. Mais ça veut dire quoi ? Que concrètement, les patients pourront vous voir pour quel motif ? Qu'est-ce que vous souhaitez qu'on puisse élargir comme compétences ? Alors, notre rôle, il peut être élargi en termes de prévention, en termes d'éducation à la santé, en termes d'autonomie dans notre façon de travailler. Nous sommes en capacité, nous avons des compétences que nous avons acquis au fil des années. Nous sommes en capacité de conduire des consultations infirmières. Mais ça veut dire que moi, patient, je peux directement prendre rendez-vous avec un infirmier pour avoir une consultation. Exactement. Mais pour quel motif ? Parce que vous savez, jusqu'à présent, c'est le médecin généraliste qui donne une ordonnance pour aller voir l'infirmière. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Une avancée, par exemple, ce serait de permettre aux infirmières de directement prendre en charge les patients qui sont porteurs de plaies, sans avoir la nécessité d'aller chercher une ordonnance chez le médecin pour pouvoir avoir les objets de pansement et avoir l'infirmière qui puisse vous faire votre pansement de plaie. Ça, c'est une vraie avancée. Il y a d'autres exemples qu'on a déjà obtenus, mais qui devraient rentrer dans le fonctionnement général. Par exemple, nous sommes déjà en capacité de prescrire les vaccinations pour les personnes de plus de 11 ans. Nous sommes également en capacité, par exemple, de faire les certificats de décès lorsque, malheureusement, les familles n'arrivent pas à trouver de médecin pour le faire. Voilà différents exemples. Ensuite, notamment, la coordination des parcours de santé des patients chroniques. Mais à l'avenir, ce qu'on peut imaginer ou espérer de cette loi infirmière-infirmier, qu'elle porte sa ouf concrètement, quelles sont les nouvelles attributions qu'on pourrait vous imaginer ? Ces nouvelles attributions, ce sera de pouvoir mettre en place des diagnostics infirmiers, par exemple, face à une personne en perte d'autonomie, d'être capable de caractériser ses besoins et de déterminer ce qui est nécessaire de faire pour elle. C'est au travers de consultations infirmières, de prévention, d'éducation à la santé, pour ce qui est de l'alimentation, pour se préserver éventuellement de certains risques, comme le tabac, l'alcool, etc. Il y a certains médecins qui font savoir qu'ils sont sceptiques sur l'élargissement des compétences. Ça renvoie à l'idée d'une médecine à deux vitesses. C'est une crainte que vous entendez, que vous comprenez, ça ? Les médecins, ils ont toute leur place dans la réalisation du diagnostic. Les infirmières, elles contribuent depuis très longtemps et elles collaborent depuis très longtemps avec les médecins. Donc la question, ça n'est pas une question de concurrence, c'est une question de collaboration. Nous devons travailler en équipe, les ressources diminuent, le nombre de personnes qui ont besoin d'un médecin augmente. Il faut travailler de manière coordonnée, chacun en attribuant, en apportant ses compétences. Vous êtes assez d'infirmières et d'infirmières parce que les ressources diminuent, mais on va élargir vos compétences. Moi, les infirmières que je connais, ils sont saturés déjà, ils sont sous l'eau. Mais on va vous donner du travail en plus et vous demandez finalement plus de compétences. C'est compliqué aussi. On ne demande pas plus de compétences, on demande qu'elles soient reconnues, ce qui est différent. Parce qu'en fait, en vrai, vous le faites, mais ce n'est pas reconnu. On le fait déjà, mais par exemple, pour les infirmières libérales, il y a de nombreux gestes qu'elles font d'accompagnement au quotidien, qu'elles font à domicile et qui ne sont même pas rémunérées, qu'elles font gratuitement et bénévolément. Alors justement, moi, c'est une question que je me pose parce que dans son discours de politique générale, Michel Barnier a beaucoup insisté sur la nécessité de faire des économies. Comment ça s'inscrit dans cette demande légitime de rémunération supplémentaire ? Alors, on sait bien que ce contexte financier est tendu, mais je pense que les infirmières, par les actions de prévention, par le dépistage qu'elles pourraient réaliser, pour des patients qui actuellement sont en dehors du circuit de soins. Je vous rappelle qu'il y a actuellement 10 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant et dont un certain nombre sont en ALD, ont une affection de longue durée, et pouvoir éventuellement dépister plus rapidement, pouvoir prendre des mesures plus rapidement. Quand un patient n'a pas accès aux soins, l'infirmière peut être la première porte d'entrée, justement, dans le système de soins pour ces patients qui actuellement sont dans des errances. Et ça, ensuite, cela coûte à la Sécurité sociale. Mais on espère, malgré tout, que vous serez entendus, que vous serez rémunérés correctement, parce qu'on a besoin des infirmiers qui travaillent dans de bonnes conditions. Sans infirmiers, je le dis et je le répète et je le pense, il n'y a pas de médecine de ville, il n'y a pas de médecine à l'hôpital, les patients en sont conscients. J'espère que les responsables politiques ne feront pas d'économie sur votre dos. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je vous remercie. Je vous propose de fermer les yeux et de respirer tranquillement. On est mieux. Et justement, vous allez voir qu'aujourd'hui, on vous propose un lieu unique en France, la Maison Bleue. Oui, c'est un lieu de convivialité qui permet aussi d'aider les agents de police en souffrance. C'est la préfecture de police de Paris qui a créé ces Maisons Bleues. Bleu, B-L-E-U-S. Ce n'est pas une faute d'orthographe, mais c'est la façon dont on surnomme les policiers, liés à la couleur de leur uniforme. Je vous propose de regarder ce reportage de Lucille Degout, Nicolas Margeran et Maureen Marion. Inspirés, toujours les yeux fermés et totalement isolés du monde extérieur, du moindre stress. Se libérer de son stress, c'est l'objectif de ces agents de la préfecture de police de Paris. Vous pourriez simplement déposer dessus tout ce qui vous agace. Pendant leur pause déjeuner, ils participent à une séance mêlant méditation et sophrologie. 40 minutes, de temps pour soi, pour décompresser. Comment allez-vous ? Proligorie. Ça m'a fait beaucoup de bien. C'est surtout que le métier qu'on fait, c'est très important de pouvoir à un moment donné se ressourcer et être un peu dans sa bulle et se recentrer sur soi-même. Une parenthèse au calme, dans un quotidien qui ne l'est pas. Le conjoint de Valérie, qui est aussi policier, part le lendemain en renfort en Nouvelle-Calédonie, sous tension. Je sentais que j'étais assez tendue et puis de l'inquiétude par rapport à des missions professionnelles de mon conjoint qui vont être un peu difficiles et qui vont durer. C'est l'inconnu, donc clairement, j'avais un petit peu de stress. Et donc là, ça va. Ça donnait vraiment envie de se relâcher, de déposer un peu ce que j'avais besoin de déposer là. Et là, je me sens plus détendue, plus calme. Cette séance leur a apporté des outils concrets pour pouvoir gérer ses émotions, son stress et apporter un équilibre à la fois personnel et professionnel. Permettre aux forces de l'ordre de se ressourcer, c'est l'ambition de la Maison Bleue. Grâce aux activités proposées, ce lieu a aussi pour vocation de créer du lien social et de lutter contre l'isolement des policiers qui arrivent dans la capitale. Ce n'est pas toujours facile de se livrer à ses proches parce qu'on rencontre des événements de vie difficiles. On voit toute la noirceur de la société quand on est policier et on se comprend quand même assez facilement entre pairs. Et c'est un moyen d'échanger les uns avec les autres et de se soutenir parce qu'on se comprend. Ce lieu doit aussi permettre de repérer les fonctionnaires de police en souffrance pour prévenir le burn-out et le suicide. C'est une priorité absolue parce que nous avons besoin que chacun puisse être appuyé, puisse être accompagné et ne puisse pas se dire je ne sais pas comment faire lorsque je me retrouve dans une situation de stress, de burn-out avec potentiellement des conséquences tragiques qu'évidemment personne ne souhaite. Et donc la Maison Bleue est un des outils qui doit nous aider, nous l'espérons, à répondre aux besoins des agents lorsqu'ils l'expriment. La préfecture de police de Paris a enregistré un seul suicide depuis le début de l'année, mais c'est déjà un de trop. Et si vous avez des pensées suicidaires ou si vous voulez aider une personne en souffrance, vous pouvez contacter le 3114, c'est le numéro national de prévention du suicide. C'est un numéro gratuit, accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Des images fascinantes pour finir ce journal. Une cartographie complète des neurones et de leur connexion. Emma, vous nous présentez le cerveau... D'une mouche ! D'une mouche, mais oui ! On parle d'une mouche, la mouche drosophile précisément. Regardez quand même, ça vaut le coup parce que l'image est très très belle. Regardez ça. Grâce à une intelligence artificielle, les chercheurs ont pu cataloguer les quelques 130 000 neurones et 50 000 connexions qui relient les neurones les uns aux autres. Et s'ils ont choisi, parce qu'il y a une raison pour laquelle ils se sont intéressés à la mouche drosophile. C'est fasciné par les mouches. C'est ça, une lubie bizarre. Non, non, c'est parce qu'on a des points communs, cette mouche et nous. Notamment vous. Notamment, 3 maladies génétiques sur 4 bien humaines ont un équivalent chez cette mouche. Donc ces travaux pourraient nous aider à mieux comprendre le cerveau humain. Et globalement, on sait que l'IA devrait vraiment nous permettre d'accélérer les recherches en neurosciences. Eh bien, nous voilà rassurés et c'est une vraie information. Merci. Merci à vous, Emma. Et on se retrouve demain dans quelques instants, nous répondrons à toutes vos questions sur ce qu'on appelle les aidants. Et vous en faites peut-être partie car oui, tout n'est pas rose, mais des dispositifs existent et on va essayer de vous aider. On va essayer aussi de vous aider au travers de l'activité physique. Parce que parfois, lorsqu'on aide un proche, eh bien, on peut se faire mal au dos. Et on vous donnera plein d'exercices pour renforcer votre ceinture abdominale et au niveau du dos. Dans le Pau de la France, un coup de projecteur sur une super initiative pour pallier le manque de médecins avec un petit bus qui sillonne les villages et qui vient en aide aux patients qui n'ont pas de médecin généraliste. Et puis, en France, il y aurait plus de 4 millions de seniors célibataires. Oui. Comment retrouver l'amour lorsqu'on commence un peu à vieillir ? Eh bien, la réponse, dans quelques instants. Et puis, un phénomène étrange. Être ivre sans avoir bu une seule goutte d'alcool. Oui, ça existe. C'est même un syndrome. Et apparemment, il y a une explication médicale. On attend toutes vos questions, réactions, témoignages par SMS au 41555. Alors, vous les voyez, ils sont juste là, alignés, en rang. Ils ont l'air tout sérieux. Ils sont prêts. C'est parti. On les rejoint. Nordine, Gilbert, très content de vous retrouver. Et avec vous, Gilbert, on va essayer de retrouver l'amour quand on commence un peu à vieillir. parce qu'en fait... C'est très fréquent. Ça concerne vraiment beaucoup, beaucoup de personnes. 4 millions de personnes de plus de 60 ans en France sont célibataires. Et il y a une explication à ça. On vit plus longtemps avec un état de santé un peu meilleur quand même qu'avant. Et aussi des phénomènes comme le divorce, par exemple, qui n'est plus un tabou chez les seniors. Le taux de divorce chez les seniors a augmenté au cours des 25 dernières années. Qu'on soit divorcé, veuf ou n'importe quelle raison, la plupart des personnes quand même célibataires disent qu'elles aiment j'aimerais bien retrouver l'amour et je vous fais une confidence. Dans mes consultations, en tant que médecin sexologue et thérapeute de couple, les personnes célibataires, seniors que je vois ne disent pas juste j'ai envie d'être en couple. C'est une véritable envie de retrouver une complicité affective. Or, on sait, les études nous montrent que quand on est entouré affectivement, on a une vie intime épanouie, les scores d'anxiété diminuent, les scores de dépression diminuent et même les scores de santé générale s'améliorent. Rien de mieux pour être en forme. Donc, on est d'accord, mais on peut se dire que c'est forcément plus difficile de faire des rencontres quand on vieillit, de revivre une histoire d'amour, mais il y a des obstacles encore, que ce soit d'ordre psychologique ou des obstacles pratiques. Par exemple, on peut avoir peur de retrouver une vie affective. Quand ça fait très longtemps qu'on est célibataire, quand on est resté très longtemps avec le même ou la même partenaire, on se retrouve parfois un peu comme des ados. On devient un peu gauche, on ne sait plus trop comment il faut faire. On a peur de mal faire, pas de plaire, etc. Ensuite, il y a des peurs, par exemple, peur de faire une rencontre d'une personne qui veut juste profiter matériellement ou qui a besoin d'aide. Et il y a une peur qui est très fréquente dont on parle peu, c'est la peur de la réaction de la famille, en particulier des enfants. On peut avoir peur d'être jugé ou que la nouvelle rencontre ne soit pas bien acceptée par les enfants. Et puis, il y a des obstacles, isolement géographique ou isolement numérique, même si, franchement, de nos jours, les seniors quand même utilisent beaucoup les ordinateurs et les applis, etc. Il y a des sites notamment de rencontres pour les jeunes mais aussi pour les seniors. Alors, est-ce que c'est une bonne idée ou pas ? Je dirais que ce n'est pas une mauvaise idée. Surtout pour des personnes qui utilisent en particulier les sites dédiés aux seniors qui se sont beaucoup développés ces dernières années. Preuve qu'il y a beaucoup de demandes. Ça peut aider certaines personnes à se remettre dans le bain tout doucement quand on ne sait plus justement comment faire les jeux de séduction, reprendre confiance, prendre conscience complète. Et parfois, c'est utile simplement parce qu'on est isolé géographiquement ou on ne peut pas trop sortir de chez soi. Nordine, vous êtes sur les sites quoi ? Je ne connaissais pas disons Donald. Maintenant, il connaît. Malgré tout, alors on rigole. Mais est-ce qu'il y a peut-être des précautions à prendre sur ces sites de rencontres ou ailleurs ? Oui, il y a des précautions. Nordine, écoutez bien. La première précaution, je suis obligé de la dire, elle est d'ordre pratique, c'est que quand on rencontre quelqu'un de façon virtuelle et ensuite, on fait la rencontre physiquement, on évite que la première rencontre physique soit chez soi, plutôt dans un lieu public, le temps de connaître la personne dans un restaurant, café, balade, etc. Ensuite, sur le plan psychologique, il faut être prudent sur deux choses. Ça peut devenir addictif. Donc, si vous avez l'impression que toute la journée, vous regardez est-ce qu'il y a un nouveau profil, est-ce qu'on a regardé mon profil, j'ai des messages, attention, on prend du recul. Autre chose sur le plan psychologique, ça peut faire l'effet inverse. C'est tellement confortable de discuter, d'échanger en étant de chez soi qu'au final, j'avais envie de faire des rencontres en vrai, mais je passe mon temps à le faire sur le virtuel. Et donc, si je m'en rends compte que c'est en train de m'isoler, évidemment, je prends du recul. Et dernier conseil, c'est du bon sens, on ne met pas tous les oeufs dans le même panier. Plusieurs sites ? Non. Pardon. Non, plusieurs profils à contacter, surtout. Non, non, on évite de compter que sur les sites pour faire des rencontres. Pour info, c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de rencontres et sur les sites, le trois quart des personnes qui utilisent disent que ça va permettre de faire au moins une rencontre ponctuelle. Mais moins d'une personne sur dix dit, ça m'a permis de construire un couple. Donc, on développe les autres façons de faire des rencontres. Et justement, est-ce qu'on peut donner des recommandations aux personnes qui souhaitent faire des rencontres dans la vraie vie ? Dans la vraie vie, je vous donne déjà deux conseils importants. Le premier, c'est mentalement. On ne se met pas la pression de rencontrer tout de suite la bonne personne. On fait d'abord des rencontres amicales, etc. Ça nous met dans une dynamique psychologique qui sera utile pour la suite. Deuxième conseil, on utilise le jeu de domino. On ne met pas des dominos, on fait tomber, c'est le jeu de domino social. Par exemple, imaginons que vous êtes des seniors et que je vous invite à une soirée ce soir. Je vais dire, Gilbert, il est gentil, mais un peu ennuyant quand même le type, je n'ai pas envie d'y aller. Vous y allez quand même, pas pour me faire plaisir, mais parce que peut-être que ce soir-là, j'ai invité quelqu'un qui va sympathiser avec vous, qui va vous inviter à autre chose, puis à autre chose, et c'est ce jour-là que vous allez revoir la rencontre. Et dernier conseil, de faire des activités physiques et aussi d'amusement, par exemple, des clubs de sport, clubs de loisirs, etc. Ça permet de rencontrer des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que nous et ça nous aide à rester en forme physiquement et psychologiquement. Et puis aussi, prendre soin de soi et c'est peut-être une des clés justement pour la rencontre amoureuse. Exact. Quand on est célibataire, on continue à prendre soin de soi-même. Ça a un impact psychologique positif, ça va transparaître dans notre attitude et ça va jouer même sur notre choix. Et un tout dernier conseil, on profite aussi de la période de célibat pour consulter, pour régler des problèmes de santé, y compris des problèmes de santé sexuelle si on se dit ça risque de m'empêcher de faire des nouvelles rencontres. Bref, on prend soin de soi de façon générale et ça c'est vrai d'ailleurs même quand on n'est pas seigneur. Merci beaucoup Gilbert pour toutes ces recommandations. Et Nordin, on retrouve votre chronique dans quelques instants dans notre dossier consacré aux aidants. On va faire du sport sans faire du sport avec vous. Exactement, on va adapter les exercices pour leur donner des outils pour pouvoir prévenir les différentes TMS. TMS ? Troubles musculo-squelottiques. Oui, mais Nordin, vous savez, nos téléspectateurs sont habitués mais on a de plus en plus de nouveaux téléspectateurs et ils n'ont pas l'habitude de ce langage médical TMS, Nordin. Tout de suite, c'est le pouls de la France. Nous sommes en Seine-Maritime. On va vous parler d'un cabinet médical ambulant. Une idée audacieuse pour lutter contre la désertification médicale. Ça s'appelle le Medicobus qui se déplace de village en village et permet aux patients sans médecin traitant et ils sont nombreux, vous le savez, de voir enfin un médecin généraliste. Un reportage à Dieppe d'Arnold Gerster, Alexandre Delaval et Isabelle Gastebois. Au fil des routes de Dieppe, les petites bourgades s'entremêlent mais les médecins s'y font rare. un territoire rural de 150 000 habitants où près de 14 000 sont sans médecins traitants. Avec vous, Céline Dacostal, on sera plus calme ce week-end mais aujourd'hui, c'est encore bien agité. Et pour tenter de pallier ce manque, Justine et Audrey parcourent la campagne d'Yépoise avec une cargaison insolite. Le premier rendez-vous, du coup, il est à 8h45. Non, 8h45. À bord de cette camionnette baptisée Medicobus, tout est prévu pour créer un cabinet médical ambulant. La destination du jour, cet ancien site industriel d'Arc-la-Bataille, un village de 2500 âmes. Il est 8h et dans 15 minutes, tout doit être installé. Alors là, on installe, du coup, tous les postes, le poste médical, le poste de l'assistante et le poste secrétaire. Chaque jour, on recommence, on enlève, on remet, on enlève, on remet. Une fois que les gens arrivent, le principe, c'est qu'ils se sentent dans un cabinet médical. Standard. Chaque jour, un nouveau village et un nouveau médecin généraliste. Bonjour, mesdames. Comment ça va, mes chers collègues ? Ça va bien ? Ça va et toi ? Je voudrais. Ton café est prêt ? Mon café est prêt ? Alors là, c'est merveilleux. Et des premiers patients arrivent. Aujourd'hui, 28 patients ont pris rendez-vous, dont M. Fontaine. Allez-y, M. Fontaine, venez avec moi. Je vais prendre votre carte vitale, votre mutuelle et votre pièce d'identité, s'il vous plaît, monsieur. Oui. Est-ce que vous avez un médecin traitant, M. Fontaine ? Alors, je vais. Le Medicobus s'adresse aux patients qui n'ont pas de médecin traitant ou qui n'en ont plus pour diverses raisons et aussi ponctuellement sur des soins d'urgence. Par contre, c'est des gens qu'on ne va pas suivre au long cours. Une dizaine de médecins à la retraite se relaient. Aujourd'hui, le docteur Vasseur, un ancien généraliste et urgentiste de 70 ans, qui consulte. Je vous ai ramené la dernière ordonnance. Parfait. Oui, parfait. On va la regarder. Parfait. Donc voilà, vous avez un traitement de fond en permanence tous les jours qu'on vous renouvelle tous les six mois. Après six mois sans médecin, ce patient peut enfin renouveler son traitement contre l'hypertension. Moi, je trouve ça bien que les gens puissent poursuivre un traitement. et d'avoir un accès facile pour pouvoir poursuivre ce traitement, quel que soit le médecin. On ne peut pas laisser des gens comme ça sur le bord de la route. Pas de douleur dans la poitrine, au repos, quand vous faites des efforts, quand vous bricolez, montez des escaliers, pas de choses comme ça du tout. Ça va, ça va. Une première consultation indispensable pour constituer son dossier. Respirez fort. Administrativement, le médicobus peut devenir le médecin traitant de M. Fontaine. Donc là, l'examen clinique est strictement normal. Je n'ai pas d'éléments en faveur de quelque chose de grave ou de compliqué. Il n'y a pas d'éléments compliqués. J'ai fait l'ordonnance pour renouveler les médicaments. Je fais un petit courrier pour le cardio et puis une ordonnance pour faire une prise de sang. Et quand vous avez tout ça, vous revenez. Pas de problème. D'accord ? Pas de problème. Le médicobus vient dans ce village une fois par semaine en alternance avec cinq autres communes. L'initiative a été lancée en avril et sera expérimentée pendant trois ans. Mais selon le docteur Vasseur, cette solution ne peut être que transitoire. Le médicobus est une très bonne initiative. Ça participe au système qui est en situation difficile. Mais il y a d'autres choses à voir à côté. La densité des médecins, les problèmes de la gestion des cabinets médicaux, la gestion des urgences qui est plus de médecins, plus de peut-être revoir un peu un front système de santé. Mais globalement. En Seine-Maritime, on compte 70 médecins généralistes pour 100 000 habitants. C'est deux fois moins que la moyenne nationale. Eh bien, bravo pour cette super initiative. On en parlait juste avant de votre chronique, Gilbert. Enordine, il y a un supermarché très étonnant près de chez vous. Oui, exactement. C'est vrai. Je n'ai pas osé le dire. Mais en effet, ce supermarché-là à certaines heures propose un système. Alors, il me semble, je crois, je n'ai jamais été à partir de 19h, il y a des bracelets qui permettent aux célibataires de pouvoir faire leurs courses tout en montrant qu'il y a un célibat. Donc, à partir de là, il y a des rencontres qui peuvent se faire. Même au rayon fruits et légumes. Moi, j'y vais à 15h, perso. C'est tout de suite C'est Rine qui n'a pas toutes vos questions. Vous faites à quelle heure vos courses, Rine ? Le matin. On va répondre à Elisabeth. Elle nous dit à quoi est due cette maladie qui consiste à être en état d'ébriété sans avoir bu une goutte d'alcool et quel est le traitement ? Alors, si je vous dis, c'est l'histoire d'un homme arrêté plusieurs fois en état d'ivresse alors qu'il n'a pas bu une goutte d'alcool. Vous me croyez ? Non. Moyen, moyen. C'est un peu facile. C'est ça. C'est très dubitatif. Mais, même si ça peut commencer comme une blague, c'est un syndrome réel et ça s'appelle le syndrome de l'autobrasserie ou de fermentation intestinale. Oui, on va essayer de comprendre et d'expliquer ce phénomène. Alors, c'est des personnes qui, lorsqu'elles vont consommer des aliments qui contiennent ce qu'on appelle des amidons, l'amidon, c'est ce que vous allez retrouver dans le pain mais aussi dans les pâtes, eh bien, à cause d'une bactérie, d'une levure, du microbiote, ces amidons vont être transformés, dégradés en éthanol. Et l'éthanol, c'est la molécule responsable de l'intoxication alcoolique. Et c'est comme ça que lorsqu'ils consomment du pain ou des pâtes, eh bien, elles ont cette sensation d'ivresse et que le taux d'alcoolémie augmente pour de vrai dans le sang. Alors, ça touche à peine une poignée de personnes dans le monde. Il y a eu quelques dizaines de cas recensés en 50 ans, donc tout le monde ne s'abrite pas derrière cette excuse. Et ça arrive généralement chez des personnes qui ont un déséquilibre du microbiote intestinal, certaines maladies digestives ou encore un intestin plus court. Et en plus, ils ont, comme vous le disiez, des bactéries ou des levures et notamment, deux d'entre elles, il y a le candida albicans et alors, attention le nom, saccharomyces cerevisiae qu'on appelle aussi la levure du boulanger et qu'on utilise pour faire de la bière. Vous n'avez pas fait de latin au collège ? J'ai fait, j'oublie. Rosace, rosalie, rosace, Et ces personnes, elles sont véritablement ivres. Voilà, alors peut-être pas ivres mortes mais même si ça prête à sourire, les conséquences sur le quotidien elles sont vraiment ennuyeuses et il y a une dégradation de la qualité de vie puisque vous pouvez avoir un taux d'alcoolémie qui augmente, une sensation d'ébriété, des maux de tête, de la fatigue, des troubles de la parole et de la confusion et sans oublier les risques d'accident si vous conduisez. Donc l'idée, c'est de savoir qu'on atteint de ce syndrome quand même parce qu'on ne peut pas tellement guérir. Voilà, donc déjà, il faut pouvoir identifier la maladie et c'est là que les médecins, ils pourraient vous faire des tests. En gros, ils vous gardent une journée, ils vous font consommer des glucides et ils voient si votre taux d'alcool augmente de façon anormale et une fois le syndrome identifié, les spécialistes vont alors pouvoir jouer sur plusieurs facteurs. On va écouter le professeur Laurent Baugerie à ce sujet. Il y a en gros deux grandes solutions pour éviter de produire régulièrement de l'alcool éthylique. C'est d'abord de répartir un peu la consommation de ces sucres qui sont transformés en alcool, donc de les répartir, de ne pas faire de grosses charges, c'est-à-dire des prises un peu massives comme ça, ponctuelles. Et en bout de chaîne, l'inverse, c'est d'essayer de réduire le nombre de levires ou de bactéries qui produisent de l'alcool. Et pour ça, soit on va les tuer, les décimer avec des antibiotiques, des antifongiques ou des antibactériens si ce sont des bactéries qui produisent d'alcool. Soit on va essayer de réduire leur charge, leur nombre avec des probiotiques pour essayer écologiquement de faire une pression, de faire en sorte qu'ils soient malins de rôles. Je ne savais pas qu'on pouvait guérir de ce syndrome. Voilà, vous voyez, il y a quand même des solutions et puis les médecins le connaissent aussi de plus en plus puisqu'on en parle. Donc n'hésitez pas, si vous sentez que ça peut être votre cas, d'en parler à votre gastro-entérologue. Mais on compte sur vous pour ne pas vous abriter derrière cette excuse si vous avez bu un petit coup en trop. L'excuse est facile. J'ai vu Rime Benaneur en magasin de la santé. Elle m'a dit que j'avais l'autobrasserie, machin truc. Non, attention. Merci beaucoup Rime. Comment on fait pour vous écrire ? Donc vous savez, il y a le QR code qui va s'afficher là. Vous pouvez vous filmer et m'envoyer une question et puis rime à lodocteur.fr et sur WhatsApp 0658 75 0471. Ils sont plus de 10 millions en France à aider chaque jour un proche en situation de handicap ou en perte d'autonomie. Et à quelques jours de la journée nationale des aidants qui aura lieu ce week-end, on répond à toutes vos questions sur ceux et celles qui accompagnent souvent dans l'ombre et parfois au détriment de leur propre santé. Et pour répondre à nos nombreuses questions qui sont déjà présentes, nous recevons Gwenaëlle Thual. Bonjour. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'Association française des aidants. Vous pouvez encore poser toutes vos questions par SMS au 41555 ou avec le hashtag Santé F5. La première question qu'on a envie de vous poser, c'est qu'est-ce qu'on appelle un aidant ? C'est quoi être aidant en France aujourd'hui ? Les proches aidants, ce sont des personnes qui vont accompagner un ou des membres de leur entourage qui, en raison d'une situation de maladie, de handicap ou d'un âge très avancé, ont besoin d'aide dans les gestes de la vie quotidienne, dans les démarches administratives, dans les soins, dans la toilette. Donc, ce peut être vous, par exemple, qui accompagnez votre conjoint qui a un cancer ou bien encore un couple dont l'enfant est en situation de handicap ou bien encore un enfant de 14 ans dont la maman souffre, par exemple, d'une sclérose en plaques. Donc, on se rend compte que ça touche finalement quasiment toutes les maladies chroniques qui existent à tous les âges et que ça ne se limite pas qu'aux personnes très âgées qui deviennent dépendantes et souvent, on a ce raccourci d'aider uniquement les personnes âgées et ce qui est déjà un très lourd travail, mais ça va bien au-delà. Si on regarde le portrait robot de l'aidant type en France, on se rend compte que c'est majoritairement une femme qui a 52 ans en moyenne qui exerce encore une activité. Donc, on imagine qu'une moyenne d'âge à 52 ans en travaillant, c'est des aidants qui s'épuisent aussi très rapidement. Oui, alors après, sur ces chiffres, c'est là où il faut qu'on apporte aussi un peu de nuances parce que vraiment, tout un chacun peut être concerné dans sa vie et donc, ça peut concerner des enfants, des mineurs comme des personnes qui ont 80 ans et dont l'enfant, effectivement, a grandi au fur et à mesure et ensuite a de l'ordre de 50 ans. Donc, ce qui me semble-t-il est important, effectivement, c'est surtout de pouvoir considérer quels sont les besoins des aidants et vraiment de pouvoir répondre à leurs premières préoccupations. On a cette question de Muriel. Mon mari s'épuise à s'occuper au quotidien de son papa, même si je l'aide, ou demander un soutien supplémentaire. C'est Muriel qui nous pose cette question. Alors, il existe des dispositifs qui sont, ça c'est certain, inégalement répartis en France et mal connus. Donc, par exemple, près de chez vous, n'hésitez pas à contacter votre mairie pour savoir où est le centre communal d'action sociale qui peut justement vous aider à vous orienter vers les dispositifs qui sont mobilisables à côté de chez vous. Il existe aussi des plateformes internet, on aura peut-être l'occasion d'en mentionner quelques-unes qui là aussi peuvent faciliter l'orientation vers les dispositifs, les acteurs qui peuvent justement faciliter le quotidien. Donc, on se rend en mairie, le centre d'action sociale, le CCAS et on parlera tout à l'heure des applications qui existent. Vous disiez qu'on peut être aidant à tout âge, est-ce qu'il y a de plus en plus de jeunes aidants et c'est quoi leur challenge par rapport aux adultes ? Alors, on estime qu'il y a entre 500 000 et 1 million de jeunes aidants mais c'est minoré, c'est sous, comme on dit, sous-déclaré. Parmi les retentissements, c'est le retentissement sur leur propre santé, notamment avec des troubles du sommeil, on évoquait en introduction les troubles musculo-squelettiques mais c'est également des impacts sur la scolarité et puis aussi dans d'autres aspects de la vie sociale. Moi, je fais des visites à domicile à SS Médecins et je vois souvent des personnes qui sont à la maison aidées par des proches, quels qu'ils soient, et on a l'impression qu'ils se forment sur le tas et qu'ils apprennent en mimant ce qu'ils ont vu et qu'ils ne sont pas réellement formés. On a cette question de Paul, est-il possible d'être formé au rôle d'aidant ? Je m'occupe de mon frère handicapé qui vit avec moi. Avec le problème d'accès aux soins, souvent on se rend compte que les aidants font bien plus qu'aider, ils font même parfois des soins médicaux, des gestes médicaux, ce n'est pas leur rôle mais est-ce qu'il y a des endroits où on peut se former à certaines choses ? Ils font bien plus mais ils ne font pas dans le même contexte émotionnel qu'un professionnel. Il y a d'autres choses qui vont se jouer parce que vous avez un lien de proximité, il y a des émotions, il y a de la relation, il y a des valeurs. Vous n'allez pas mobiliser exactement les mêmes éléments et c'est ça aussi qui rend la situation très difficile. Il existe des formations, plusieurs formations sont disponibles. Nous-mêmes, à l'association, nous proposons une formation qui permet d'accompagner les proches pour s'autoriser à penser à ce qu'ils peuvent, ne peuvent plus, ne peuvent pas dans la relation ou à ce qu'ils ne veulent, ne veulent pas, ne veulent plus dans la relation. Il existe également des formations liées par exemple à des gestes de transfert ou à des accompagnements plus spécifiques, je pense notamment concernant l'éducation thérapeutique des patients. Qu'est-ce que vous conseillez à des aidants qui l'ont tenu, tenu, tenu et tout d'un coup ils craquent parce qu'en fait il y a beaucoup de dépressions masquées chez les aidants et ils ne s'en rendent pas compte jusqu'au jour où ils craquent. Et là, ils sont en difficulté et puis il y a la personne à s'en occuper. Quel conseil vous donnez quand on arrive à ce stade-là ? Gilbert a raison pour revenir sur la question de la santé mentale des aidants. Quand on regarde les chiffres, près de 50% des aidants déclarent avoir une maladie chronique, 30% se sentent anxieux et stressés, 25% déclarent ressentir une fatigue physique ou morale et moi j'avais ce chiffre. Je crois que c'est 100% des aidants qui sont dépressifs, qui souffrent d'un trouble dépressif à cause justement de cette charge notamment. Ils sont en épuisement mental au minimum, oui. Quand on est dans une situation de prochain an, on passe sa propre santé, ses propres soins au second plan. C'est-à-dire que ce qu'on priorise, c'est que la personne accompagnée ait accès aux soins et ça, c'est un challenge déjà en lui-même à l'heure actuelle pour les raisons que vous avez évoquées tout à l'heure d'organisation des soins. Donc le conseil, en tout cas, ça serait un conseil visant à s'autoriser justement à pouvoir déjà en parler et à appeler à solliciter des dispositifs, des aides en fonction de ce qui est acceptable pour la personne. Moi, je me garderais bien de toute injonction parce que parfois, on entend mais fais-toi aider, c'est important, etc. Et en fait, ça, ça rajoute de la pression sur les épaules des proches aidants alors que dans la situation, ce qui se joue, c'est parfois des conflits de valeurs, c'est de l'émotion, et que, exactement, il ne s'agirait pas d'en rajouter une couche. Mais par contre, voilà, de pouvoir s'autoriser à en parler auprès de différentes personnes, ça peut être au sein de son entourage, de professionnels. Encore une fois, le soutien psychologique n'est pas la prérogative des psychologues donc il peut y avoir d'autres oreilles attentives et des dispositifs existent. S'accorder du répit est essentiel quand on est aidant pour nous et au final, pour le malade aussi. Alors parmi les solutions de répit pour les aidants, il y a un endroit venu du Québec qu'on appelle le baluchonnage. Alors en quoi ça consiste ? Quels sont les avantages ? Réponse dans ce reportage d'Ève Chenu, Alexandre Delaval et Denis Moreau. Elle a pris ses baluchons et pourtant, Catherine ne part pas en vacances. et voilà la baluchonneuse. Ces valises, elle va les poser ici, chez Anne, pour les cinq prochains jours. Salut Juliette ! Je viens m'occuper de Juliette, c'est donc le cadre d'un baluchonnage. Juliette, maintenant on se connaît depuis un petit moment, c'est une jeune fille qui a un polyhandicap. Je viens remplacer ses parents dans tous les aspects de sa prise en charge. Je vais rester cinq jours. Anne et Renaud ont décidé de partir en Autriche pour souffler un peu. Leur fille a besoin d'une présence constante. Ils transmettent les informations importantes à Catherine. En principe, elle ne prend jamais un sucré et le matin et le midi et le soir. C'est trop. Oui, je sais bien. Déjà la dernière fois, si on arrive à faire passer une petite crème ou deux petites crèmes ou quelques, c'est déjà bien. C'est la troisième fois que l'abaluchonneuse se rend dans cette famille. Le panier de médicaments, t'as les posologies qui sont ici. Le brancard, qui se règle au pied, on appuie pour lever. Il y a toujours quand même les transmissions à faire, un peu comme les transmissions qu'on connaît tous à l'hôpital quand il y a des équipes qui se relèvent finalement. Juliette est atteinte du syndrome de Rett qui entraîne des troubles respiratoires et des crises d'épilepsie. Ça, c'est la saturation en oxygène. La sat. La sat. C'est une vraie petite réa à domicile. La jeune femme a besoin d'appareils adaptés comme ce masque pour respirer la nuit. Et quand elle se rendort, pas fond de lui remettre. La baluchonneuse, elle va vraiment refaire tout ce que les aidants vont faire tout au long du quotidien. Les choses les plus basiques comme nourrir et puis veiller à la sécurité à ce qui se passe dans la famille de Juliette. Effectivement, elle a besoin de choses nettement plus techniques. Catherine a repris ses marques. Les parents peuvent partir en vacances, l'esprit tranquille. T'es sage avec Catherine. Permission de minuit, pas plus. On avait tenté de mettre en place d'autres solutions de répit. Il y a les villages vacances répit qui existent, mais ça ne donne pas trop de diversité d'escapades. Les solutions aussi d'accueil temporaire dans les structures, ça c'est un peu compliqué à mettre en place. Il faut qu'il y ait des week-ends libres. Donc finalement, oui, le baluchonnage pour nous, ça a été vraiment la solution de répit dans notre contexte avec Juliette. Catherine est salariée d'une association. Pour la famille, grâce aux aides, c'est 50 euros par jour pour bénéficier du dispositif. Le travail débute pour la baluchonneuse. Après avoir mis Juliette au lit, elle doit la nourrir et lui donner ses médicaments. Je déclampe. Avant de lui lire une histoire pour l'aider à s'endormir. Une jolie coccinelle se posa alors sur un brin d'herbe tout près d'elle. La dame aspira les points noirs sur le dos de la coccinelle. Ça répond à un besoin criant des familles. Le bien-être qu'on apporte quand on voit les gens partir et les gens revenir, c'est vraiment une chose... Je ne dirais pas qu'on le ferait bénévolement, mais presque. C'est vraiment un... C'est d'utilité publique. Cette nuit, Catherine continuera de surveiller l'état de Juliette à l'aide d'un babyphone. Comme elle, en France, 66 baluchonneurs relaient des aidants chaque année. Gwenaëlle, le baluchonnage ne répond pas à toutes les problématiques, mais malgré tout, c'est une bonne initiative. Oui, c'est une bonne initiative de permettre justement le relais au domicile. Après, il existe en France plusieurs types de dispositifs dits de répit, mais effectivement, ils sont mal répartis sur l'ensemble du territoire et surtout mal connus. On parlait de l'impact psychologique, mais aussi l'impact physique, puisqu'on peut être amené à faire des gestes du quotidien, à déplacer, à transporter. Du coup, Nordine, vous avez des conseils, des recommandations pour justement faire tout ça en toute sécurité et se muscler un petit peu, on va dire le dos, la sangle abdominale. On fait une petite démo ? C'est parti, allez. Vous venez avec nous ? Ok. Allez, allez. Alors, tac. Et on n'a besoin que d'une chaise. Comme d'habitude, avec vous, c'est très simple. Très simple. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut le faire vener, s'il vous plaît. Hop, on va venir se mettre juste là. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir le faire chez soi, mais aussi sur le lieu de travail. Et là, ce qui me paraît primordial, il y a trois choses. L'ancrage dans les jambes, lorsque l'on déplace une personne, donc avoir des jambes bien solides. Et puis aussi, la sangle abdominale et le dos. Parce qu'on parle souvent du dos, mais ce qui est important, c'est d'avoir les muscles antagonistes qui vont nous permettre de tonifier la sangle abdominale. Vous faites du gainage à la maison ? Ça, ça veut dire oui. Ça veut dire régulièrement. Je fais gaffe, Gwene. Tous les jours. Voilà, c'est ça. Donc là, on va se mettre en position de gainage avec les mains en appui sur la chaise. Voilà, comme ceci. Très bien. Vous allez reculer les pieds. Encore, encore, encore. Ah oui, je vois, vous faites du gainage. J'en ai fait. Donc là, vous allez reculer les pieds encore. Très bien. Et à partir de là, on va avancer un petit peu le bassin vers l'avant. OK ? Donc à partir de ce mouvement-là, on va travailler à la sangle abdominale. Et ce qui va être intéressant, vous allez venir chercher le poids, si vous pouvez, avec une main. D'accord ? Pour le tirer vers le ciel. Donc là, vous allez saisir le poids. Très bien. Et vous allez ramener le coude vers le ciel. Très bien. Vous posez le poids. On change de main. On repose la main droite. Et on vient chercher le poids. Et on tire. Et ce qui est intéressant sur ce mouvement-là, alors là, je l'ai fait avec un poids, on va se redresser. Clac. Ce qui est intéressant, merci beaucoup. Ce qui est intéressant sur ce mouvement-là, c'est qu'on va avoir une double sollicitation. La sangle abdominale sur la position et le gainage. Et puis le fait de tirer un objet sans mettre beaucoup de poids. Et ça peut être une bouteille d'eau, un petit sac à main. Le faire repasser, on n'est pas obligé d'avoir... Alors, sur le lieu de travail, ça va être un peu plus compliqué, mais chez soi, oui, en effet, voilà. Et ce qui est intéressant sur ce travail-là, c'est qu'on va avoir l'attitude qu'on peut avoir au travail lorsque je dois gainer et en même temps, il faut que je tire une personne, par exemple, vers moi si je dois l'aider à se relever. Donc ça, c'est un premier exercice tout simple. Moi, je trouve que c'est pas mal le goût et le goût. Oui, et puis ça fait écho, justement, au reportage parce qu'on voit bien aussi que pouvoir faire des gestes, comme on dit, de transfert auprès d'une personne ou d'un enfant de 3 ans, d'une jeune femme de 24 ans ou d'une personne qui va avoir 50 ans au plus, effectivement, ça n'est pas exactement la même chose. Ils me semblent même que c'est justement sur ce moment de transfert, notamment entre le fauteuil et le lit où ils pourraient avoir, je vais mettre ça au conditionnel, le plus grand risque de blessure. Donc là aussi, c'est important. Gwennel, on vous laisse vous réinstaller tranquillement. On va solliciter Gilbert Boudjaoudé. Ah bah oui, oui, je sentais qu'il est en train de se subir là. On sent qu'il sent que Gilbert est là. Alors, hop. On va passer avec un autre exercice. Donc là, on a fait un peu de gainage. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir travailler les muscles profonds. Donc là, on travaillait la sangle abdominale, le dos et là, on va travailler et le muscle profond. Donc je vais vous demander sans qu'on puisse se connaître, pardon, de vous mettre à quatre pattes, s'il vous plaît. Gilbert, vous allez poser les mains ici et les genoux là. Très bien, comme ceci. Là, vous pouvez le faire sur deux chaises, mais vous pouvez le faire aussi par terre directement. Gilbert, calmez-vous. Attendez, attendez, attendez. Parce que là, je pense que l'audience, elle est au maximum. Mesdames et messieurs, cet exercice est fait par des non-professionnels. Faites-le chez vous. Pour que ça fasse de l'audience, on va cambrer davantage. Voilà, c'est très bien. Là, ça va faire de l'audience. Donc là, vous allez tendre le bras devant vous, cher Gilbert, et vous allez lever la jambe gauche pour l'aligner. D'accord ? Et ce qui est intéressant sur ces exercices-là, on va avoir un travail des muscles stabilisateurs qui vont nous permettre les lombaires, les fessiers et tous les paravertébraux qui nous permettent justement de maintenir la posture. Alors là, Gilbert est solide, mais on va lui demander de le faire les yeux fermés. Donc cette fois-ci, vous allez reposer. Très bien. La main gauche vers l'avant, vous tendez le bras et la jambe opposée. Si jamais vous avez peur d'être en hauteur, ce que vous faites, vous le faites par terre et vous mettez vos appuis sur des coussins. Et là, vous allez créer un déséquiléos. Et ça, c'est intéressant pour pouvoir justement travailler tous les muscles. Calmez-vous, Gilbert, on va se redresser. Et un dernier... Il y a peut-être un de nos exercices qu'on peut faire sans chaise, debout ? Oui, 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 parce que ce qui est important aussi, c'est que généralement, et là, vous n'allez certainement pas me contredire, et notamment pour les personnes qui travaillent la nuit, parce que c'est souvent 24 heures sur 24, c'est d'un seul coup, il se passe quelque chose et tout de suite, hop, je dois prendre la personne si jamais elle chute. Là, donc, on n'est pas échauffé. Donc, essayez de faire des exercices. Ça peut être seul, ça peut être à deux. Ce que vous faites, là, j'en montre un à deux avec Gilbert. Vous allez croiser les bras sur la poitrine. Vous allez vous décaler, faire un petit mouvement de rotation là. Et je vais mettre une pression, d'accord, sur le coude ici. Vous allez essayer de revenir vers votre gauche. Allez-y. Vous allez contracter la sangle abdominale. Gilbert, mettez de la force. Gilbert, allez. Il est beau gosse, mais il n'a pas de force. Il dit, allez, allez, Gilbert, allez, allez, allez. Qu'est-ce qui se passe, là ? Qu'est-ce qui se passe ? Je parlais de point l'ancrage tout à l'heure. Si je fais ça, Gilbert, il tombe. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas ses appuis. Donc là, on va reprendre le mouvement avec les pieds écartés, les jambes légèrement fléchies. Voilà. Allez, Gilbert, donc là, on y va. Comment d'être venu, Gilbert ? On y va, on y va. Allez, allez, allez. Ah, c'est mieux. C'est mieux. Avec les abdos, c'est ça ? Et voilà. On engage les abdominaux là-dessus. Et ce qui est intéressant, les jambes plus les abdominaux, ça va faire un bon échauffement. Merci beaucoup, Gilbert. Eh bien, c'était parfait. C'était très clair, l'ordine. Est-ce qu'on a peut-être des conseils à donner pour prévention quand on se baisse avec les genoux ? Bien sûr. Alors, s'il y a quelque chose à faire, c'est valable notamment pour les personnes qui sont juste proches des lits. Généralement, si jamais je mets le lit ici et que la personne est là, je ne vais pas prendre appui sur le lit. Je parlais d'ancrage tout à l'heure. Fléchissez les jambes et vous avez juste à avancer proche du lit. Rien que là, vous allez avoir une protection, c'est-à-dire, vous allez avoir un point d'ancrage et là, vous allez pouvoir prendre la personne. Ça sera beaucoup plus solide. Merci beaucoup, Nordine. Rime, une campagne va être lancée pour mieux faire connaître le rôle des aidants et les sortir de l'invisibilité. Oui, alors, c'est le service public de l'autonomie et le ministère des Solidarités qui l'a lancé avec l'aide de nombreuses associations d'aidants. Et vous voyez cette affiche, par exemple, ça ne se voit pas. Mais je ne suis pas seulement une maman, je suis aussi une aidante et vous avez plusieurs portraits comme ça de personnes pour les sortir de l'invisibilité. Il y a aussi des spots vidéo avec des témoignages et on peut les voir à la télévision, notamment chez nous, sur France TV et sur Internet. Et on a cette question, est-ce que votre invité pourrait nous donner des noms d'associations d'aidants s'il vous plaît ? C'est tout Cita qui nous pose cette question. Et nouveauté, il y a un site très pratique, justement, qui rime à destination des aidants qui regroupe toutes les ressources. Oui, donc c'est aidants.gouv.fr. L'idée, c'est de tout centraliser parce que beaucoup de démarches sont assez complexes, il faut les connaître. Donc, par exemple, vous allez pouvoir voir comment travailler en même temps, comment demander l'allocation journalière de proches aidants. Et il y a aussi une chose intéressante, c'est un test d'auto-diagnostique pour savoir si vous êtes aidants parce que c'est difficile parfois de se reconnaître comme tel. Et donc, je vous redonne le site, c'est aidants.gouv.fr. Gonaëlle Thuel, est-ce que vous avez des associations à recommander ? Oui, bien sûr. On évoquait les jeunes aidants, donc je pense notamment à l'association JAD, Jeunes Aidants Ensemble, sur les dispositifs de répit. Je pense notamment à la fondation France Répit qui développe des maisons de répit qui permettent d'accompagner proches aidants et personnes accompagnées. Je pense aussi aux dispositifs Les Bobos à la Ferme. J'y étais hier dans le nord de la France qui ont un dispositif qui permet justement, là aussi, ensemble, de pouvoir prendre un temps de vacances et pas que de répit. Je pense à l'association Avec nos Proches qui a une ligne téléphonique qui vous permet depuis chez vous ou du lieu dans lequel vous êtes de pouvoir passer un certain nombre d'appels et puis je pense aussi à des plateformes nationales. Vous avez mentionné aidants.gouv.fr, il y a aussi la plateforme personnes âgées.gouv.fr qui notamment contient un moteur de recherche pour pouvoir identifier par exemple des EHPAD et un comparateur. Un comparateur à la fois sur l'offre de services proposés par ces EHPAD et y compris sur des dimensions de coût. Voilà, pour n'en citer que quelques-uns. Léon Pierre qui nous pose cette question, il est très difficile de trouver l'équilibre, s'occuper de l'aider et s'occuper de soi sans culpabiliser de prendre du bon temps. Oui. C'est important de prendre soin de soi quand on est aidant. C'est important et en même temps souvent quand on est proche aidant et qu'on entend ça, ça confine quand même un peu à l'injonction. C'est-à-dire qu'on a une vision en France qui est une vision très très noire si vous me permettez ce propos de l'aidance. C'est-à-dire que c'est que sous l'angle de la gestion, vous êtes en situation de proche aidant, il est aussi question d'émotion, de relation, de valeur. Il y a d'autres choses qui vont se créer et se nouer dans la relation avec les personnes. Il y a de la rencontre, il y a de l'expérience et c'est tout ça qui fait qu'à un moment justement, on peut avoir aussi des difficultés à passer le relais, à s'autoriser. Donc le point là-dessus, il est toujours de revenir à quelle est la première attente des proches aidants. La première attente, c'est notamment, et je pense que le témoignage l'a bien montré, c'est que la personne accompagnée est axée aux soins. Gilbert, je vous sens très concerné. En fait, il y a beaucoup de personnes à qui on donne le conseil parfois en tant que médecin, prenez des tendus pour vous, détendez-vous et certaines personnes nous disent mais moi je suis bien quand je le vois sourire, quand je vois qu'elle est bien, quand je vois qu'elle est détendue, qu'elle ne souffre pas, qu'il ne souffre pas, etc. Et donc chacun a sa propre façon de se dire là je suis en train de souffler. Effectivement, pas d'enjonction de faire quelque chose précis. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit tout à l'heure, d'abord en parler. Et ce que vous dites tous les deux, ça fait écho à ce message qu'on a reçu. Il ne faut pas stigmatiser les aidants en disant qu'ils ont tous besoin d'un suivi psychologique. Alors certains en ont peut-être besoin, d'autres pas, mais ne mettons pas tout le monde dans le même panier. On a cette question de Pierre. Je crains de devoir m'arrêter de travailler pour m'occuper de ma femme handicapée après un accident. Quelle aide ? Alors il y avait le congé proche aidant ? Entre autres, il y a tout ce qui existe dans la société. Donc ce que la loi dit, c'est notamment effectivement la possibilité de bénéficier du congé de proche aidant, mais ça sous certaines conditions. Et donc par exemple, ça exclut notamment les proches de personnes malades ou de personnes ayant une situation de handicap inférieure, enfin reconnue comme étant inférieure à 80%. Il existe aussi le congé de présence parentale pour les parents d'enfants malades ou en situation de handicap. et là aussi sous condition le congé de solidarité familiale. Puis-je demander une aide financière pour accueillir une personne chez moi dont je dois m'occuper ? C'est Claude qui nous pose cette question. Il existe effectivement un mécanisme qui permet de déclarer, notamment sur la feuille d'impôt, l'accueil d'une personne chez soi et de pouvoir du coup bénéficier d'éléments de fiscalité. Et puis après, il y a d'autres dispositifs qui existent et là, ce qui peut être intéressant, c'est de pouvoir se tourner soit vers par exemple les communautés 360 s'il y en a une à proximité de chez soi pour faire le point sur sa situation et regarder quel dispositif activer. Il nous reste 30 secondes pour cette question. À quand des remboursements pour des séances de psy ou de sophrologie ou même de sport, que sais-je, pour les personnes aidantes ? Et derrière ce message, c'est de se rendre compte que pour aussi aller bien, ce n'est pas que le psy, c'est aussi la relaxation, le sport et qu'il faut peut-être aussi soutenir financièrement les aidants. Alors par exemple, il y a des activités physiques, mais la prescription d'activités physiques adaptées peut tout à fait concerner les proches aidants aussi. Donc n'hésitez pas à en parler à votre médecin généraliste et à voir justement qu'est-ce qui peut être activé à ce niveau-là. Donc on se rend compte qu'il y a beaucoup de sphères et on a dit que c'est plus de 10 millions de personnes en France. Donc en fait, si on rajoute en plus les personnes qui sont aidées, ça fait une grande partie de la population française. Tout à chacun. Donc on espère vraiment que vous serez écoutés, qu'il y aura de vraies aides et de vraies avancées avec ce nouveau gouvernement. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Voilà, c'est la fin de cette émission. Mais pas d'inquiétude car je vous rappelle que le Mac de la Santé est rediffusé tous les jours à 10h sur France 5 et qu'on revient demain avec une émission dans laquelle nous allons recevoir Lucien Jean-Baptiste qui viendra nous présenter son nouveau film et avec qui on va essayer un très, très, très bon moment. Je vous souhaite une excellente journée. À demain. Sous-titrage ST' 501